Donc, voilà, c'est une femme avec un bon cœur, une femme avec un grand cœur, voyez, elle n'a pas voulu mettre Fatim en prison, mais la loi, c'est la loi, donc, voilà, la loi a été respectée, Fatim est partie là où elle devait partir. Donc là, je suis là pour éclairer certaines choses, parce que voyez-vous, on a une personne qui a perdu un magasin, qui a perdu des millions, vous comprenez, et pendant que nous sommes en train de pleurer, la douleur, nous sommes en train de compatir la douleur de cette femme-là, subitément le lendemain, il y a donc une personne mal intentionnée qui vient avec une autre histoire, sous prétexte que Sarah Diakité est sortie avec Marie Desjons, raison pour laquelle son magasin a été brûlé. Ça fait la troisième fois que je reviens sur cette affaire, et c'est la dernière fois. C'est la troisième et la dernière fois. Hier, j'étais dessus, voilà, j'ai mis un bon bout de temps, voyez, aujourd'hui encore je suis venue dessus, aujourd'hui c'est la toute dernière fois, et là je viens préciser que Sarah Diakité n'a pas volé le mari de Safi. Sarah Diakité ne connaît sa fille ni d'Adam ni d'Ève. Sarah Diakité n'a pas pris le mari de quelqu'un, ça je tiens et je précise, parce que tout le monde pense que Sarah Diakité sortait le mari de quelqu'un, le karma, raison pour laquelle son magasin est brûlé. Il y a d'autres personnes qui ont oublié cette affaire-là, elles sont parties. Des blogueurs mal intentionnés, des vidéomanes mauvais, qui n'ont pas pensé que... Pendant qu'ils encouragent certaines personnes à salir l'image de cette femme-là, ça fait beaucoup, ça fait... C'est que ça, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est, c'est, il crée, il crée, je ne sais pas, il est que... Ces blogueurs-là pensent à eux en fait, ces vidéomanes ne pensent qu'à eux, vous voyez un peu. Ces vidéomanes, en faisant ce genre de direct-là, en salissant le nom de Sarah, déjà, ça salue le nom de la famille de Sarah, ça salue le nom du magasin de Sarah, ça salue sa personnalité même, vous comprenez ? Si c'était vrai ce qu'ils racontaient là, moi ça n'allait pas me faire mal. J'allais peut-être parler une seule fois dans cette histoire-là et puis me taire. Mais tellement que ce n'est pas vrai ce qu'ils se racontent sur la toile là. Raison pour laquelle j'ai mal, j'ai mal, c'est-à-dire que... Ça veut dire que le problème de quelqu'un te fait mal plus que le propriétaire même. C'est ça, c'est ça mon problème avec l'histoire de Sarah là. Dieu merci, je suis en contact avec un proche, donc j'essaie de prendre les bons renseignements et tout. Donc je vais préciser quelque chose. Hier j'étais là, je disais que Sarah n'avait pas d'enfant avec le prénommé Booba, voilà. Je vais éclaircir, voilà. Je me suis trompée, Sarah a une fille avec Booba. Sarah a eu une fille avec Booba, elle n'est pas sans enfant. Elle a eu une fille avec Booba, voilà. Donc je suis là aujourd'hui pour qu'on dise non. Pour qu'on crie notre rat de bol. Qu'on dise stop à cette jalousie là. Qu'on dise stop à cette méchanceté là. Challenger, James, tu n'étais pas là hier. Bon bah hier j'ai un peu expliqué comment ils se sont connus et tout. Donc je ne sais pas, mais bon je vais expliquer un tout petit peu. Je vais faire une, je vais faire un petit truc rapide là de cette histoire là. En gros, ben voilà, Sarah, c'est la femme de Booba. Ils se sont mariés, voilà. Ils se sont mariés. Et Booba s'est marié à Sarah. Booba était avec Sarah sans dire à sa femme, sa fille, qu'il était avec Sarah. Vous voyez, Booba était avec sa fille sans dire à Sarah que, comment on l'appelle, qu'il avait une autre femme dans sa vie. C'est-à-dire que Booba gérait deux femmes. Il gérait deux différentes femmes. Il est chez sa fille, il est chez Sarah et les deux ne savaient pas. Comment les deux ne l'ont pas su, je vous explique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui fait un peu ses business et tout. Donc, quand il est en voyage, quand il va chez l'autre femme, il ment là-bas qu'il est en voyage. Quand il vient ici, il ment là-bas qu'il est en voyage. Vous voyez un peu. Il ment comme ça aux deux femmes jusqu'à ce qu'un jour, sa fille suive Booba et allait jusqu'à chez Sarah. Allait taper à la porte de Sarah. Allait taper à la porte de Sarah. Et elle dit à Sarah qu'elle veut voir son mari. Parce que son mari Booba est rentré dans cette maison-là. Ça a été la première et la dernière fois où Sarah Diakité a vu cette femme-là, sa fille, de ses deux yeux. Elles ne se connaissent pas. Vous comprenez, elles ne se connaissent pas. Donc, Booba, le mari en question, est sorti. Il est venu se mettre devant sa femme, sa fille. Bon, devant sa copine parce qu'il n'était pas marié à sa fille aussi. Il n'était pas marié à sa fille. Donc, sa fille n'a pas été le mari, la femme de Booba. C'est après qu'il a marié sa fille. Donc, pendant qu'il sortait avec Sarah, il n'était pas marié à sa fille. En tout cas, pas à la connaissance de Sarah. Pas à la connaissance de Sarah. Sarah n'était pas au courant que Booba était mariée à une autre femme. Pour Sarah, dans sa tête-là, c'est elle qui est la seule femme de Booba. Vu qu'elle est toujours là comme un mari, comme voilà, 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 voilà. Comme vous le savez. Bref, l'histoire, voilà, je vous explique juste les trucs les plus importants. Je vous fais une conclusion du truc rapidement. Et puis, ben voilà. Donc, quand Sarah s'est déplacée, elle est chez elle. Quand sa fille s'est déplacée, sa fille s'est déplacée, la concubine de Booba, qui était la concubine de Booba, s'est déplacée pour aller chez Sarah. Elle allait chercher à savoir si réellement Booba la tombe, tu vois. Et quand elle est partie, elle a vu que, ben voilà, Booba était réellement chez Sarah. Et elle est rentrée chez elle. Vous voyez ? Voilà ce jour. Juste près, vous, vous êtes là pour le buzz. Moi, je ne suis pas là pour le buzz. Moi, je suis là pour laver le nom d'une femme innocente. Je suis là pour éclaircir un problème qui n'a pas été éclairci. Et si on n'éclaircit pas cette histoire de Sarah Diakité, là, tout le monde, ce buzz-là va tomber. Oui, c'est la vérité. Mais les gens vont partir avec une mauvaise image de Sarah Diakité. Les gens vont partir avec une mauvaise image de Sarah Diakité. Et c'est ce qui n'est pas juste. Vous comprenez ? C'est ce qui n'est pas juste. Ce buzz-là, oui, c'est la vérité, c'est tombé. Les gens vont oublier. Mais les gens vont se mettre en tête. La femme-là, elle sort avec Marie des gens. La femme-là, elle est méchante. Cette Sarah Diakité, elle est comme ça, elle est comme ça parce qu'elle allait arracher le mari de quelqu'un. Pourtant, Sarah Diakité n'a pas pris le mari de quelqu'un. Elle n'est pas sortie avec le mari de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un qui est venu mentir. Vous comprenez ? Et ce n'était même pas le mari de quelqu'un. Il n'était pas marié. Toi, un homme vient dans ta vie et te dit je ne suis pas marié. Il est là H24 pour toi. Comment tu vas savoir qu'il est marié ? Comment tu peux savoir qu'il est marié ? Tago Sandrine, je vais vous répondre. Je suis en train de dire que je reviens sur cette histoire parce que vous avez oublié mais cette histoire n'a pas été éclaircée. Vous n'avez pas éclaircée cette histoire-là. Les gens sont restés avec dans la tête que Sarah Diakité a volé le mari de quelqu'un. Donc je viens ici. C'est pour ça que c'est mon direct. Mon dernier direct. Je viens ici pour vous dire que Sarah Diakité n'a jamais volé le mari de quelqu'un. Jamais. Parce que jamais. Quand on dit que tu as volé le mari de quelqu'un c'est quand tu sois la personne et que tu sais que la personne est mariée. Depuis que Sarah Diakité était avec ce booba-là jamais le booba lui a dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Jamais. Jusqu'à avoir des enfants. Jamais. Donc vous-même là, vous êtes femme comme moi et vous le savez. Vous savez très bien que comment on appelle ? Les hommes sont forts. Les testiculubles sont forts. C'est des menteurs comme je dis là. C'est les petits frères de Judas. C'est les descendants de Judas. Vous comprenez ? Donc je suis là pour laver le nom de Sarah. Écoutez bien. Sarah Diakité n'est jamais jamais sortie avec le mari de quelqu'un. Tout cela là. Ils sont venus raconter tout cela là. pour que les gens qui étaient prêts à aider Sarah Diakité pour refaire son magasin, ils sont venus mentir sur la pauvre Sarah pour qu'il n'y ait personne pour l'aider. C'est-à-dire qu'au lieu de l'aider, les gens, ils ont poussé les gens à la détester. Vous voyez comment le nom est mauvais ? Vous voyez comment le nom est mauvais ? Sérieusement. Et même si Sarah Diakité était sortie et le mari de quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'était le moment de venir mettre ce problème sur la toile ? Mais réfléchissez quand même. Pourquoi les Africains ne réfléchissent pas comme ça ? Pourquoi ? Pendant que la toile est en train de pleurer son magasin, tout le monde compatit. Le lendemain, quelqu'un qui vient dit non. C'est parce qu'elle est sorti et marie de quelqu'un sur le magasin. Vous-même, comment pouvez-vous croire à ce genre de choses-là, sérieusement ? Comment ? Dites-vous que c'est quelque chose, c'est faux ? Dites-vous que ce n'est pas la vérité ? Parce que vous-même, regardez, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Parce que là, tout le monde a parlé de ça. Tout le monde entier a parlé de cette histoire-là. Et les jaloux, on commence à comprendre qu'on ne sait jamais. Peut-être que comme ça fait mal, un ministre peut appeler Sarah Diakité pour l'aider. Comment on l'appelle ? Un député peut appeler Sarah Diakité pour l'aider. Ils sont venus en même temps dire que si le magasin de Sarah Diakité est brûlé, c'est parce que Sarah Diakité le méritait. C'est le karma. C'est parce que Sarah Diakité est sortie avec le mari d'autrui. C'est parce qu'elle est mauvaise. C'est parce que son magasin est brûlé. Pourtant, tout ça, c'est achifo. Pourtant, tout ça, c'est achifo. Vous voyez, ce n'est pas gentil. Vous gagnez quoi ? En détruisant la vie de quelqu'un. Parce que c'est une façon de détruire la vie de cette Sarah-là. Même si Sarah se joue le courageuse, même si elle se joue le forte, je vous jure que ça va rester dans sa tête et graver parce que ça fait mal. C'est difficile. C'est compliqué. C'est dur. Sarah n'est pas ma soeur. Ce n'est pas ma camarade. Je ne la connais pas. Comme je suis pas bâton inter, quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit, ok, moi, je n'ai pas venu parler dans cette histoire-là gratuitement comme ça. Moi, je vais appeler pour bien me renseigner sur l'histoire. Voilà comment est-ce que, comme c'est Sarah Diakité, ils sont venus salir ici les réseaux sociaux. Comme c'est Sarah Diakité, pendant qu'elle pleure son magasin, ils sont venus dire, qu'elle est sortie et mariée de quelqu'un. Il a dit, moi, Abila, je vais aller pour la vraie version. Et je suis partie. Sarah Diakité n'est même plus avec ce monsieur-là. Depuis qu'elle a compris que Bouba est une personne qui ne reste pas tranquille, qui a envie de satisfaire sa libido chaque seconde, avec n'importe quelle femme, n'importe quelle différente petite fille, Sarah a laissé tomber le monsieur. Donc, ce que veut dire qu'ils ne sont même plus ensemble. Mais Bouba, tu appelles Sarah matin, midi, soir. Tu veux la voir. Tu veux qu'elle revienne dans ta vie. Elle te dit non. Pourquoi vous venez la salir? Pourquoi? Pourquoi vous venez empêcher les gens plutôt d'aider Sarah Diakité moralement, financièrement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous a fait de mal pour venir la salir sur les réseaux sociaux gratuitement comme ça? Hein? Qu'est-ce que vous a fait de mal pour venir salir sa vie comme ça à un tel point? Sérieusement, dites-moi. Si c'est votre maison qui avait été brûlée, sérieusement, si c'est votre magasin qui avait été brûlé, comment vous l'aurez? Comment même la... Non, mais avec elle, avec... Non, sérieusement, je n'arrive pas à comprendre. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Il faut être un sorcier pour faire ce que vous avez fait là. Il faut être un sorcier, une personne mal intentionnée. Qu'est-ce que Sarah peut vous faire de mal jusqu'au point où vous êtes prêt à venir la salir et que vous avez brûlé son magasin? On a dit OK. Elle a pleuré. Parce que ne pensez pas que Sarah n'a pas pleuré. Sarah l'a pleuré en privé. C'est quand elle est arrivée à Bianche, elle avait déjà pleuré son magasin. Mais ça l'a tellement dépassé qu'elle était cigrène maintenant. Et malgré ça, les gens se décrivent. Kérosène a lancé Kérosène a lancé comment on appelle ça? Kérosène a lancé un truc là pour qu'on puisse aider Sarah Diakute. Et le lendemain, les gens voient comme quoi un peu que Sarah Diakute c'est parce qu'elle est sortie à mari de quelqu'un. Raison pour laquelle son magasin a été brûlé. Ce qui est archi faux. Bon. Est-ce que vous êtes normal? Toutes les femmes qui ont commenté ici que c'est parce que Sarah est sortie à mari de quelqu'un. C'est pour ça que son magasin était brûlé là. C'est brûlé là. Est-ce que vous êtes intelligente? À votre cerveau là, c'est Kaka qui est là-bas ou bien? C'est Kaka qui est dans votre tête à la place de votre cerveau. Pourquoi vous êtes gris comme ça? Pourquoi vous êtes gris comme ça? Magasin brûlé a quoi voir avec sa vie de couple? Magasin brûlé a quoi voir avec comment on appelle ça? qu'elle a pris mari de quelqu'un. Ça a quoi voir? Ça a quoi voir? Donc moi, je suis là. Je dis, c'est son ex-mari, son sorcier. C'est son ex-mari, son sorcier. C'est l'ex-mari de Sarah Diakité, le sorcier de Sarah. Oui. Parce que son magasin ne peut pas être brûlé. Même des artistes, même tous les cyberactivistes, c'est-à-dire que tous les vidéomans, Lolo Boteo, Nel Djamila, tout le monde a fait vidéo pour soutenir Sarah Diakité. Et pendant que les gens sont prêts pour aller la soutenir financièrement, moralement, je ne sais même pas, c'est en ce moment là que vous envoyez un gros mensonge comme ça. Que c'est parce que Sarah Diakité a connu une femme et puis cinq enfants d'ailleurs que son magasin a été brûlé. Mais vous êtes sorcier. Mais vous êtes sorcier, Bouba. Bouba, il faut attraper ta femme, sa fille. Il faut rééduquer ta femme et sa bande. Parce que nous, on ne peut pas accuser quelqu'un. C'est ta femme et sa bande. C'est votre bande là qu'ils avaient raconté ce genre de connerie là. C'est votre bande. Donc là, foutez la paix à Sarah Diakité. On dit ta femme à cinquante ans, je ne sais pas ça, je dis que je ne sais pas quelque chose, je ne parle pas trop. Mais Sarah Diakité perd sa fille. Sarah Diakité, quand elle s'est rendue compte que son mari là, le père de sa fille, parce qu'elle a eu un enfant avec lui on va dire. Quand elle s'est rendue compte, Sarah Diakité a enlevé son pied dedans. C'est son mari, c'est sa fille là qui est là. Le mari de Sarah Diakité c'est que c'est Bouba qui est là en train de grimper, 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 grimper qui ne veut pas laisser Sarah Diakité tranquille. Donc ma chérie, sa fille, maman, grande soeur, attrape ton mari, attache ses deux pieds là, tu mets la maison. Faut attacher les deux pieds de ton Bouba là, tu mets la maison. Faut lui faire porter un caleçon en fer. Prends son cerveau là, faut ouvrir, faut laver dans sa tête pour qu'il oublie Sarah. Parce que Sarah n'a plus besoin de lui. Sarah t'a laissé, elle a laissé ton mari, elle ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu. Elle t'a vu qu'une seule fois quand tu t'es rendue chez elle. Est-ce qu'elle a su que Bouba avait une deuxième copine là ? Est-ce que tu l'as vu se rendre chez toi pour t'insulter ou bien raconter des conneries ? Non. Non. Donc là, il faut arrêter. Arrêtez de raconter que tu es du n'importe quoi. Arrêtez. C'est la jalousie gratuite, c'est la méchanceté gratuite, c'est la sorcellerie pure que vous avez faite. Donc Bouba, moi je dis, c'est toi le sorceller de Sarah parce que pourquoi ? Parce que pendant que la fille, ça ne va pas, pendant que nous sommes en train de la soutenir moralement, toi, quelqu'un se lève dans ta bande parce que c'est ton nom qui est sorti. C'est ton nom qui est sorti. Tu n'as pas la seule connaissance de Sarah. Pourquoi c'est le nom de Bouba, de Safi qui sort ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc nous aussi là, on va prendre le nom de Bouba et de Safi pour dire que c'est les deux là, les sorciers de Sarah. C'est Bouba et puis Safi là, les sorciers de Sarah. C'est Bouba et puis Safi là. Moi je dis que c'est eux qui ont commandité tout ça là. Parce que quand on va bien demander à Fatime là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que si ce n'est pas toi qui a brûlé le magasin de quelqu'un, si ce n'est pas toi qui a fait du mal à cette personne là, tu vois la personne en train de pleurer sa douleur. Pendant qu'elle pleure, les gens sont prêts à l'aider moralement. Même que ça soit qu'elle est à l'aider. Et toi tu te lèves, tu vas raconter des sorciers pour salir son nom. Pour dire aux gens, cela ne l'aider pas, elle n'est pas bonne. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Aïa, il y a 588 personnes. Ces 588 personnes partagent la vidéo là, ça va faire quoi ? Sauf que tu as une partage de 590 personnes, vous ne les mêlez pas. Mais vous êtes en train d'aider Sarah Diakete. Toi qui est là en train de commenter la photo là, partage toi qui est là en train de regarder la vidéo et tu es d'accord avec moi et tu es d'accord que Bouba c'est un sorcier. Tu es d'accord que sa fille, moi je ne dis pas que c'est sa fille qui allait raconter mais c'est trop facile, c'est trop facile qu'une autre personne s'élève à aller raconter ses sortises là à DJ Publicité de London. Donc si tu es d'accord avec moi, si tu as envie d'aider Sarah, il te suffit juste de partager la vidéo là, c'est tout. Donc vous qui voulez appeler pour intervenir là, voir le portable, j'ai mis le numéro là, appeler pour intervenir, appeler pour dire ce que vous pensez de cette affaire là. Ma soeur, toi qui me regardes là, si c'est toi qui as fait ton magasin, tu as au moins 40 millions de marchandises dedans, tu n'es plus avec un homme, tu vis ta petite vie tranquille, pendant que les gens sont en train de te soutenir, il y a ta rivale, il y a ton ex-mari qui s'élève et qui vient de raconter des sottises sur toi, ma soeur, toi qui me regardes là, comment tu vas apprendre cette histoire là, comment tu vas apprendre les choses, toi qui me regardes, si tu es humain, tu as peur de Dieu, si tu es humain, tu mets sur la terre que Dieu a créé, tu es humain, tu bois que l'eau a créé, tu bois l'eau que Dieu a créé là, même si c'est toi, ils sont à toi, ils ont fait ça, ma soeur, tu me regardes, mon frère, tu me regardes, pardon, ne juge pas Sarah, ne la regarde pas, mets-toi à la place de Sarah et puis juge-toi et puis regarde, comment est-ce que tu aurais réagi, comment est-ce que tu aurais été si on avait sali ton nom ici et puis sali gratuitement, méchant, c'était gratuit, pour une chose que tu n'as jamais fait, c'est pas bien, ce n'est pas bien du tout, partagez la vidéo là, je vous en prie, ce n'est même pas pour moi si vous partagez, si tu as partagé mon frère, ma soeur, c'est pour qu'une autre personne qui avait pensé que Sarah Diakité avait réellement pris le mari de quelqu'un va savoir la vérité et va comprendre que Sarah Diakité n'a jamais pris le mari de quelqu'un, Sarah Diakité était avec son mari quand une dame s'est ramenée chez elle et se présente aussi, elle aussi, comme la femme du monsieur, vous comprenez, donc c'est Bouba qui a manigancé, c'est Bouba le mari en question qui a joué avec les deux femmes, bref, le problème n'est même pas là, la vie de couple de Sarah ce n'est pas notre problème, notre problème ici là, c'était le magazine brûleur de Sarah, c'est le magazine brûleur de Sarah et ça sera le magazine brûleur de Sarah, donc pourquoi cette jalousie là, pourquoi vouloir, je dis bien, pourquoi vouloir faire taire ce buzz là et envoyer un buzz de Sarah a brûleur le magazine, Sarah a cherché le mari et ils ont placé son magazine brûleur, pourquoi ? ce n'est pas la méchanceté ça, ce n'est pas la sorcellerie ça, ma soeur, mon frère, il faut partager, que tu partages seulement, je dis bien, ce n'est pas pour moi, c'est pour que le monde entier voie que Sarah Diakete n'a jamais volé de mari, c'est rivalité gratuite, méchanceté gratuite, je pense que l'ex-femme de Bouba n'a pas supporté, l'ex-femme de Bouba n'a pas supporté, l'ex-femme de Bouba qui est Sarah n'a pas supporté que son mari couche avec d'autres filles, que son mari fasse de n'importe quoi, elle l'a quitté tout simplement, ils ont aussi dit que Bouba, que c'est l'argent de Bouba, Sarah a pris pour, comment on appelle, pour commencer à aller, pour commencer à voyager, des trucs comme ça, c'est achifo, Bouba n'a pas ses 5 francs dans le magasin de Sarah, il n'a pas ses 6 francs dans le magasin de Sarah, je dis bien, comment il s'appelle, Inus Fatiga, tu me demandes si j'ai la preuve, si c'est l'autre qui a commandité, Inus, pour moi, il n'y a pas besoin de preuve, du moment où, des gens vont appeler dégueu publicité de London, pour dire à publicité de London que, c'est parce que, Sarah a cherché le mari de quelqu'un que son magasin a été brûlé, non pour moi là, ceux qui sont allés dire là, c'est eux qui ont brûlé, c'est tout, c'est ce que j'ai dit, donc, comme, nous, dans notre tête, c'est Sarah et sa bande, qui ont, qui ont, comment on appelle, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, je vais le dire, c'est Sarah et sa bande, qui ont, qui ont, qui sont allés raconter, c'est sa fille, pardon, c'est sa fille et sa bande qui sont allés raconter que, Sarah est sorti le mari de quelqu'un, raison pour laquelle son magasin a été brûlé, raison pour laquelle, il est dit, et puis, dès que publicité de London a dit, sa fille et sa bande ont prié Dieu pour que le magasin de sa fille se brûle, vous entendez, c'est, c'est parce qu'il n'a pas pour l'un bon français, une minute, une minute, la lumière, attendez, une minute, oh là là, pardonnez, j'ai pas de, il est en train de faire nuit ici, comme j'étais sur la lumière du soleil, donc, bon bah écoute, je vais laisser comme ça, est-ce que ça va la lumière, ça va non la lumière, ça va la lumière, j'espère, voilà, pas tagé, pas tagé, qu'est-ce que ça va, défoncer des, ça va, on va voir, parce que, j'étais ça pour moi, parce que là, bon bah on va s'être débrouillant, il n'y a pas de bonne lumière, on va s'être débrouillé comme ça, donc, donc voilà, donc je disais, que, voilà, j'étais en train de dire ici que, que ben voilà, attendez, ça c'est les clientes, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler, appeler, appeler pour intervenir, pardonnez, parce que c'est pas la fin, à la fin, les gens appellent maintenant, les gens veulent intervenir, nanani, nanana, les trucs comme ça, non, non, ah d'accord, merci beaucoup Inus, c'est gentil, ben moi je le dis tout simplement, parce que, ben voilà, parce que, Digue Publicité de London a dit, que les femmes de Macori, voilà, c'est-à-dire que sa fille et ses copines, ont, oui ça va, ça va Mohamed, que sa fille et ses copines, ont prié Dieu, pour que le magasin, de Sarah se brûle, que comme sa fille et ses copines, ont prié Dieu, non, c'est pour ça, pour moi là c'est quoi, pour moi, vous on dit que des gens ont prié Dieu, pour moi vous avez commandité, pour moi vous avez commandité, voilà, il y a Madesila qui dit, Bouba ne donne pas l'argent aux femmes, à Benye, on dit, Bouba ne donne pas l'argent aux femmes, hein, il y a tout ça là-dedans, donc Bouba ne prend que les femmes qui ont l'argent, Bouba ne prend que les femmes qui ont l'argent, appelez, appelez pour pardonner, moi hier, j'étais là, les gens m'ont appelé, appelez, 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 au moins je voulais finir, aujourd'hui je ne vais même pas faire 1h30 sur ce direct là même, aujourd'hui je ne vais pas faire 1h30 sur ce direct là, à la Camar, donc vous qui voulez appeler là, au lieu de commenter, parler, parler, appelez pour parler en même temps, appelez pour dire ce que vous pensez, et puis on va avancer, tranquillement, on va avancer tranquillement, j'ai dit bien, Ligue, moi je vais parler, parce que j'ai 40 000 abonnés sur ma page, les parents de Sarah n'ont pas 40 000 abonnés sur la page, donc moi je suis plus attendue, entendue pardon, que les parents de Sarah, donc raison pour laquelle je me donne le droit de m'asseoir et de parler, pour moi c'est une façon d'aider Sarah, je ne peux pas, je ne sais pas, il n'y a pas autre manière d'aider Sarah, que faire des vidéos, et puis laver le nom de Sarah, donc comme j'ai 40 000 abonnés, les parents de Sarah n'ont pas 40 000 abonnés, du coup moi je me dis que, voilà, je suis plus entendue, ma voix est plus entendue que les parents de Sarah, raison pour laquelle je suis là, voilà, merci beaucoup, donc comme j'étais en train de dire, voilà, Sarah Diakité n'est pas sortie avec le mari de quelqu'un, j'ai dit bien, ils ont juste voulu salir son nom, ils ont voulu salir le nom de Sarah Diakité, donc trop c'est trop, on est entre nous africains, on n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à s'aimer, comment vous voulez qu'on évolue, Sarah avec son magasin là, elle nourrit des bouches, Sarah avec son magasin là, elle paye des gens, elle donne du travail à certaines personnes, c'est toi tu vas brûler le magasin là, mais tu as mis d'autres personnes en chômage, tu as mis d'autres mamans qui vont aider Sarah, qui vont poser leurs problèmes financiers à Sarah, que Sarah pourrait aider un peu un peu là, tu les as mis, tu les as laissés dans la fin ces mamans là, à cause des jalousies, vous allez jusqu'à moi, c'est ce que j'ai dit, vous allez jusqu'à souhaiter, qu'un magasin soit brûlé, à cause de quoi, 32, 35 000 de plaisir, à cause d'un homme pour moi, qui n'en vaut pas la paix, non mais sérieusement, attendez, je ne sais même pas là, j'ai besoin de lumière moi, attendez, je n'ai pas de bonne lumière, ça m'énerve, donnez moi une minute là, vous voyez que, je n'aime pas qu'on ne voit pas bien mon teint, j'aime quand la lumière frappe sur moi, j'aime quand la lumière frappe, je n'aime pas qu'on ne voit pas bien mon teint, ça me fait mal, je n'aime pas, voilà, Doggy, ça a pris, as-tu une briseuse de foyer, elle a brûlé le foyer de ta mère, elle a brûlé le foyer de ta mère, t'as un coulo comme ça, elle a brûlé le foyer de ta mère, et puis tu dis que ça a été une briseuse de foyer, il y a un mot de connerie comme ça, connerie comme ça, elle a brûlé le foyer de ta mère, et puis tu as venu parler comme ça, vous ne savez rien de la vie des gens, c'est vous qui venez saluer le nom de la personne, que Dieu fasse qu'on brûle le magasin d'aide de tes parents, que Dieu fasse que ton travail se gâte, que Dieu fasse que tout ce que tu fais dans ta vie là, que tout se gâte, et puis tu vas comprendre ce que ça fait mal, tu te lèves à 5h du matin pour aller travailler, tu te lèves à 6h du matin pour aller travailler non, Doggy, allô, oui, bonjour, il faut diminuer un peu le truc à côté de toi, parce qu'on entend trop, c'est pour intervenir, ok, donc je te mets en direct, je te mets en direct, ok, tu es en direct, tu es en direct, ok, bon, j'ai servi tout le monde qui sont dans le direct, quoi, merci, j'ai entendu l'histoire de Sarah, avec l'histoire de son ex-mari, avec sa rivale, tout, donc moi je fais dire à ma soeur, moi je vais me présenter, je m'appelle Tussou Diallo, Sarah d'abord c'est ma soeur, et puis c'est pas comme si, je la connais pas, mais je la prends comme ma soeur, parce qu'on peut tous avoir les mêmes problèmes, quoi, aujourd'hui, pour moi, ce que je peux dire à Sarah, elle n'a qu'à se calmer, c'est que Dieu lui a fait, elle n'a qu'à se donner au bon Dieu, sa co-épouse là, elle n'a qu'à laisser sa co-épouse là, avec le bon Dieu, c'est même plus sa co-épouse, mais il faut dire son ex-co-épouse, il a longtemps les a jetés, parce que, comportement qu'elle, elle a prise, parce que mon autre histoire, de Marazin brûlé là, avec son foyer là, c'est pas pareil, c'est pas pareil, ça arrive à voir, c'est pas même sujet, c'est pas même sujet, mais si elle n'a pas pu gérer son foyer, et bien dit que, Marazin descendait brûler, parce que Sarah a pris son mari, ça veut dire qu'elle-même, il y a un copier, qu'elle n'est pas capable de faire, qu'elle est en train de mettre ça sur Marazin là, tu vois, ah ou bien, si elle est derrière aussi, elle n'a qu'à nous dire, pour moi on a la tête tranquille quoi, ce que moi je peux dire à Sarah là, de la manière qu'elle est petite là, depuis Dieu lui a donné le calme comme ça là, elle n'a qu'à continuer comme ça, pour pas qu'elle vienne la sorcière là, le TG, ah ah, elle n'a qu'à l'agresser comme ça, ah ah, moi en tout cas je la soutiens, et puis je prie le bon Dieu aussi, Marazin qu'elle a perdu, la Dieu n'a qu'à lui donner mille fois mieux que, à mille ans, c'est qu'elle a, c'est qu'elle a brûlé là, à mille ans, ah ah, moi en tout cas franchement là, elle n'a qu'à ignorer, les sorcières qui sont en train de dire, les mauvais choses, elle n'a qu'à ignorer ces gens là, parce que dans la vie là, si, dans la vie là, tu peux, beaucoup, tout le monde peut pas t'aimer quoi, tout le monde peut pas t'aimer, y'a les gens qui t'aiment, y'a les gens qui t'aiment pas, ah ah, si Dieu lui a donné ce calme là, parce que moi même, si tu vois que moi, j'étais pas amie avec Sarah, à cause de son courage avec son calme, qu'elle a fait dans l'histoire là, que moi même, j'ai envoyé une invitation à Sarah, et puis je demande toujours au bon Dieu, Dieu n'a qu'à l'apaiser plus que ça quoi, Dieu n'a qu'à l'apaiser plus que ça, parce que forcément, ça va nous donner une bonne exemple, moi en tout cas, je la félicite, je la félicite, parce qu'elle a donné une bonne exemple, à nous les femmes, si tu es ici, elle a vu ces vidéos, et le message là, elle n'a qu'à penser que toute la côte du Bois, tout le monde entier est derrière elle, tout le monde en est derrière elle, on est en train de la soutenir pour ça, ah mine, merci, les sorcières aussi là, peut-être qu'ils vont faire les sorcières là, jusqu'à, ils seront fatigués, ils vont pas avoir les gens pour les manger là, après ils vont voir que, dans la sorcière là, il n'y a rien dedans, ils vont nous suivre, aha, on a dedans, ah trop un coulo, femme le coulo, c'est le nom de Sarah Lacassée, la vie, les backers, vous allez vous me dire, Les innocents sayons, les avec Ouai, je comprends, ahacements ah ce n'est pas pas là les gens qui ont été meilleurs il n'y a pas eu le courage il ne se me change pas il a aussi eu le courage je peux voir couper les gens qui viennent au lendemain il n'y a pas le plaisir de la pauvreté on ne le dit tu ne le dis si tu ne le dis ça allait bien c'est tout et puis deuxième femme là c'est pas c'est pas mauvais d'être deuxième femme chez les musulmans c'est mauvais c'est un crime c'est pas un crime je t'ai ju Oui, c'est vrai. 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 C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je t'insulte aujourd'hui, je t'insulte demain, je t'insulte après-demain. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Qu'on n'insulte pas. Je vais t'insulter. Je vais t'insulter. Moi-même, je cherche deuxième femme, je vais prendre Sarah aussi. Oh, Dougui, toi, tu es un comédien. Il ne faut pas m'énerver, ça. Il ne faut pas m'énerver. Attends. Je vais voir le commentaire. Je vais voir le commentaire là, mais bon. Je n'arrive pas à voir. Désolée, désolée, ça a coupé un peu. Donc, je vais continuer. Pour tous ceux qui veulent participer, appeler pour participer rapidement. Donc, comme j'étais en train de dire, voilà, j'ai dit que Sarah Diakité n'est pas une voleuse de mari. Sarah Diakité n'a jamais volé le mari de quelqu'un. C'est pour nuire à Sarah Diakité, voilà, que les personnes mal intentionnées sont venues mentir si elles de la sortent. Et puis, lancer un gros mensonge. Un mensonge dont Sarah Diakité n'est même pas au courant. Un mensonge dont Sarah Diakité n'est même pas au courant. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Elle ne sait pas. Donc, moi, je suis assise là, là, je dis que c'est le blindé, le testicule, le blindé qui est son sorcier. C'est son mari, Bouba, là, qui est son sorcier. Bouba, Sarah Diakité ne t'aime pas. Elle ne t'aime plus. Elle ne veut plus de toi. Elle ne veut plus de toi. Parce que, elle n'est pas prête à être la rivale de sa maman. Quand elle a découvert que sa rivale était sa maman, là, était presque sa mère, là, par respect pour la femme, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne sait pas m'aider. Quand ta femme s'est déplacée pour partir chez la genou Sarah, là, quand ta femme s'est déplacée pour aller chez la genou Sarah, là, est-ce que Sarah s'est prise la tête? Elle ne s'est pas prise la tête. Elle ne s'est pas prise la tête. Je suis désolée. Mais pourquoi tu ne laisses pas chez la DS? Il y a quoi? Il y a quoi? Rêche ta femme. Vous avez des enfants ensemble. C'est vrai que tu as un enfant et Sarah, c'est la vérité. Mais elle, c'est une genou. Elle va continuer sa vie. Elle aura plein de maris, comme ça, qui pourront la prendre, elle et son enfant. Qui pourront la prendre, elle et son enfant. Allez, là, c'est en ligne comme ça. Les gens, là, ils sont en ligne. De toute façon, tu as joué à Sarah, là. C'est comme ça, les gars sont en ligne comme ça. Ils veulent ça. Ils veulent ça. Vous avez voulu salir le nom de Sarah, mais vous avez élevé Sarah Diakité. Vous avez élevé Sarah Diakité. Je demande à toutes les femmes ici, qui s'intéressent aux grands bousous de... Les bons bousous. Les bousous originaux. Des dentelles originaux. Allez-y chez Dubai Fashion. Oui. Et donc, Sarah, même si ce n'est pas financièrement, on peut aller faire des achats dans son magasin pour montrer à ses rivales, que elle, là, c'est une bonne femme. Pour montrer à ses détracteurs, que nous la soutenons. Pour montrer à ses détracteurs qu'ils ne peuvent rien faire. contre Sarah. Contre Sarah. Vous comprenez ? Merci beaucoup, Ninous. Il faut coincer la bouleuse des magasins. Ma fille me met dans le noir seulement. Il faut coincer la bouleuse des magasins. Mais la bouleuse des magasins, elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler parce qu'ils ont dit que c'est les femmes de Macori ou je ne sais pas comment c'est là qui ont prié Dieu pour que le magasin de Sarah se brûle. Eh Sarah, tu es gentille. Si c'est moi, là, je vais aller demander. J'ai dit que celui qui a dit ça, là, il connaît ceux qui ont brûlé mes magasins. Mais comme ils ont déjà attrapé, et puis la propriétaire du magasin, celle qui a brûlé le magasin, elle ne veut pas parler. Donc on va faire quoi ? On laisse ça comme ça. On va le laisser comme ça. Sarah n'a pas le temps, matin, midi, soit de se promener à la justice, à la police. Le temps, c'est de l'argent pour elle. Le temps, c'est de l'argent pour Sarah Diakité. Donc, bref, comme j'ai dit, je ne voulais pas trop durer. Pour vous qui voulez appeler, vous voulez parler, là. Parlez vite, parce que moi, je n'ai pas duré. Ce n'est pas au moment où je vais vous la couper, là, que vous allez venir appeler pour vouloir intervenir. Donc, venez appeler maintenant et chercher à dire ce qu'il y a sur vos cœurs. Chercher à dire ce que vous pensez ici. Mais je vous dis en même temps qu'aujourd'hui, ce direct, là, celui qui veut dire que je dépense Sarah, il n'arrête que je dépense Sarah. Mais je suis là pour une bonne cause. Je le fais pour une bonne cause. Parce que je vois que certaines personnes mal intentionnées cherchent à détruire une fille qui a travaillé comme ça, à la sueur de son poids pour réussir dans sa vie. Il y a des instituteurs. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. C'est pour intervenir? Oui, je voulais pas me décocher, au revoir. Et pardon, je voyais même pas tellement que je parlais, blablabla, pardon. Là, j'étais, voilà. On t'écoute. C'est pour intervenir. Parce que, en fait, j'ai écrit un commentaire, je sais pas si tu as vu mon commentaire. Non. Et pour intervenir, j'ai vu que tu es en train d'apporter ton soutien à Sarah. Oui. Et tu es en train de dire certaines choses de sa fille, en fait. Voilà. De ça, je pose la question. Est-ce qu'on peut intervenir librement ou bien il faut choisir le bâton? Tu peux intervenir librement, parce que moi aussi, je vais te répondre aussi librement, tu vois. Tu as le droit d'intervenir librement, ma chérie. On intervient, on s'appelle... Il faut intervenir, ma chérie. Il faut intervenir comme ça, ben voilà. D'accord. Pour la personne qui appelle, il y a une personne en ligne rapidement, pardonnez. C'est d'accord. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de venir faire de direct pour elle, pour parler de sa fille. D'accord. Saphine n'a jamais... Parce qu'elle, elle a tellement de difficultés. Elle est occupée par ses magasins, elle est occupée par ses enfants et elle voyage, tu vois. Elle n'a pas le temps de venir parler. J'ai demandé aux gens d'aller faire son parlable parce que tu as déjà fait son parlable. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est en question aussi. Hein? Hum hum. Donc, tu es en train de parler, moi, je veux bien que tu te renseignes bien avant de parler d'elle de la santé. Hum hum. Voilà. Tu as le plein droit de défendre que tu veux, mais moi aussi, c'est ma personne. D'accord. Mais c'est pour ça que je te laisse parler, hein? Non, mais tu vas parler, il n'y a pas de... Non, j'ai dit, c'est pour ça que je te laisse parler, quoi. Mais voilà. C'est ma personne. Hum hum. Moi, je ne connais pas Sarah Sia Guité. Je connais sa fille. Saphine ne m'a jamais envoyé devant Dieu la paix. Saphine n'a jamais demandé à DJ Publisher de London de fête idéaux pour elle. Voilà. D'accord. Comme ça, elle n'a jamais demandé quoi que ce soit à quelqu'un. Ok. Mais, Mata... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est les personnes qui ont suivi cette histoire qui nous ont contatté pour qu'on fasse. Non, ne pensez pas que Saphine va se lever pour comploter des choses contre Sarah. Et puis, même si Saphine se pose qu'elle doit comploter un truc contre Sarah, je pense qu'elle n'est pas assez bête pour pas une personne qui est proche de Sarah. Voilà. Elle n'a pas que ça à fait, en fait. Voilà. Elle peut prendre quelqu'un d'autre. Si Saphine, vous pensez que c'est elle. Elle ne va pas aller prendre une personne que Sarah connaît pour venir comploter son magasin. C'est pas parce que nous, on n'a jamais dit qu'on était pour que cette imbécile qui a voulue le magasin et Sarah l'a pris son magasin. On n'a jamais dit ça. Je suis contre et j'ai toujours condamné ça. Mais voilà. Mais moi aussi, je parle de l'injustice qu'elle a eu aussi envers une autre personne. Donc, tu es libre de défendre Sarah. Voilà. Tu es libre de la défendre. Moi, je ne vais pas t'empêcher quoi que ce soit. Mais dis que c'est elle que Saphine, genre d'elle qui envoie les... Elle n'a jamais envoyé qui que ce soit. Donc, je voulais que ça soit clair. Merci. Maintenant, madame, je peux poser des questions. Non, 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 c'est pas... Je suis une personne... Je suis une personne publique. Je suis une personne publique, en fait. Il n'y a pas de soucis. Mais est-ce que tu vois que je t'empêche ou je dis malgré que moi, je suis là, moi, je ne mens pas. Je défends Sarah. Je défends Sarah parce que pour moi, je déplore, voilà. Je déplore que quelqu'un est en train de pleurer son mal et les gens profitent de ça pour salir son nom. Parce que Magasin Bulé n'a rien à voir avec chercher Marie de quelqu'un. Déjà un. Tu vois un peu. Donc, voilà. Comme tu es là, moi, je vais poser une question en fait, ma soeur. Tu connais Bouba ? Vu que tu dis que tu connais très bien sa fille. tu connais quand même son mari Bouba, non ? Je connais Bouba, oui. Ok, d'accord. Maintenant, la question que moi, je veux poser. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est Safi qui a appelé le digue de publicité de London. Mais comment est-ce que quelqu'un à côté de Safi ou bien une personne qui n'est pas proche de Safi, une personne qui ne connaît pas Safi va se permettre d'appeler le digue de publicité de London ? Non, j'ai fini ma question. J'ai fini ma question, ma soeur. Attends, il y a fini. Tu as terminé. On n'a pas compte que ça se coupe. Donc, je ne voudrais pas que ça se trouve pas. Genre, je vais travailler là, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai des questions à te poser ou ? Oui, non, tu as parlé. T'as posé des questions, il n'y a pas de souci. D'accord. Aujourd'hui, tu m'as posé une question tout à l'heure de savoir comment une personne qui est au point parce que les doigts de Safi n'est plus couvert là. C'est peut-être toi que tu ne connais pas. C'est peut-être toi comme tu es en train de vivre, tu ne sais pas. Tu vois, tu n'as appris pas tout. Même moi-même, je n'ai appris cette histoire-là sans savoir même que c'était Sarah. Tu comprends ? J'avais déjà appris cette histoire. Sans même savoir que c'était Sarah. Mais je veux juste ça comprendre aux gens. sexe, elle est dans sa douleur. Oui. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai tellement d'idées au compte Sarah et ça surmontait, tu vois. Elle est dans sa douleur. Je ne suis pas d'accord avec ce que la dame a pu lui faire. La fille, la petite sorcière, la petite fille. Voilà. On n'a jamais dit que ne voudrait pas que la fille soit condamnée. Mais aussi, tu dois comprendre qu'il y a une famille qui a pleuré. Ça, hé, ma soeur, il y a une famille qui a pleuré. Ce n'est pas de la peau de Sarah, c'est de la peau de Booba. Je suis désolée. Je suis désolée. Et puis, si la famille a pleuré qu'elle va se venger, pourquoi elle attend la brûlure du magasin de Sarah pour se venger, ma soeur ? Tu sais, je n'ai pas fait des safis et puis toi, après des safis, tu me mets dans la tête de toi. Ouais. Moi, toi, moi, tu as un fils de Facebook. Moi, je prends ça au carrière. Chacun fait sa partie. Toi, tu as chargé ta partie. Tu as ton plein droit de défendre Sarah. Ouais. Toi aussi, tu as ton plein droit de défendre qui tu veux. Voilà. Tu as le droit de défendre aussi safis parce que je la connais personnellement. Voilà. Tu vois. Mais, les gens qui disent que c'est safi qui a envoyé la fille. Peut-être que ça a été max la seconde on vient de parler tout de suite de ça. Je suis d'accord. Mais c'est que safi va envoyer quelqu'un aller, envoyer quelqu'un avec une cause de Sarah. Je ne peux pas comprendre comment les enfants peuvent réfléchir de la sorte. Tu vois. Peut-être qu'on est mal arrivé, vous savez, on est arrivé au moment où son magasin est brûlé. Mais on sait, tu vois, c'est attendu Aya Robert. Aya Robert, tu as lui met trop fort. Tu es un blogueur dans les spas les buzz, tu connais. Ouais. Tu connais. Il connaît. Il connaît. Tu vois, il y a un buzz en France en même temps. Tu vois, c'est après ton père retourner et il y a un buzz en France. Tu sais, il n'a rien contre Sarah. Je ne la connais pas. Je connais ta fille. Aya Robert, Aya Robert, maintenant comme tu... Aya Robert, Aya Robert, tu as une soeur. Tu comprends ? Comme tu as dit là, on est blogueuse. Tu vois, tu as taché sa fille. Eh, Sarah, pardon. Tu vois, mais moi, tout ce qu'elle peut te demander là. Parce que là, tu vois, la fille, il y avait des gens qui étaient peut-être prêts à l'héter, mais moralement, je ne sais pas, financièrement. Aya Robert, c'est 40 millions que la fille a perdu. Le moment était mal choisi. Ça n'en a rien à voir. Même si Sarah a volé 50 maris, Aya Robert, le moment était mal choisi pour la personne qui allait parler de ce problème à Diqui Plus de London. Aya Robert, tu es une femme. Donc, il faut reconnaître que ce n'était pas plus jalousie. C'était pas plus... C'est que ça a été méchant. Ça a été méchant. Aya Robert, il faut reconnaître. Tu vois, donc en tant que soeur, en tant que blogueuse, en tant que, je vais dire, collègue, en tant que, voilà, moi, tout ce que je te demande là, ma soeur, on est ensemble. Tu comprends un peu? Pardon? Pardon? Eh, ils sont là-bas, mais on est ensemble, c'est nous, on fait le combat, c'est presque, je ne sais pas qu'il y a de la collection. Si toi, tout à l'heure, tu as attaqué, je serais à toi, je ne sais pas réer quelqu'un. Ouais, mais moi, c'est comme ça aussi. Ouais, mais tu sais, Aya... Moi, je l'inspecte dans ton choix. Ouais. Tu as même l'attaqué ma personne, il a pris la partie de Sarah. Tu vois? Moi, je n'ai pas pris un mal parce que cette histoire de sa fille, je connais l'histoire. Je connais l'histoire, mais je suis sans savoir que c'était Sarah. Donc, on m'a siffle à l'oreille que c'était elle à la même temps. Moi, maintenant, peut-être que je suis venue à un moment où je n'aurais pas dit. Voilà. Mais Aya, Aya, comme tu reconnais, comme tu reconnais que tu es venue à un moment où tu n'aurais pas dit, Aya. Donc, Aya, 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 il faut refaire une autre vidéo. Tu vas laver un peu le nom de la fille par rapport au magasin. Moi, je suis bien tournée la page. Non, mais Aya, tu as tourné la page mais le nom de Sarah est sale. C'est ça, en fait. Moi, c'est ce qui me fait mal. Elle a regardé son mari. Quel mari ? Elle n'est plus avec nous. Elle ne veut plus. Mais son nom, c'est ça. Je suis Facebook gratuitement, en fait. C'est ce qui fait mal, en fait. Je ne sais pas si je comprends, Aya. En fait, ils ont mélangé côté tout et puis côté business. Aya, moi, j'aime business. Tu me vois si Facebook n'est pas pour rien. Moi, ça faut chercher mon nom. Tu vois, non, ma soeur. T'es sérieuse, là ? Ah ouais ? Ah ouais. Merci. Oui. Mais est-ce que c'est de la faute ? Pourquoi tu t'es pas pris à Booba et puis c'est à Sarah que tu te prends ? Non. Pourquoi ? c'est pas que c'est elle qui a, elle, elle a pas la moumonde. Elle a, elle, elle a pris le cap. Vous savez que ? C'est loup, chérie. C'est loup, ma grande. Sali, Booba a tapé des deux côtés sans dire la vérité. On a eu en combien de temps ? Tu vois, non ? Je ne sais pas si elle fait tout le tour. 5 minutes. Je ne sais pas si elle n'a qu'elle, il se m'a dit. C'est la faute de Booba. Hein ? Je n'entends pas, tu as dit quoi ? Je dis que c'est la faute de Booba, c'est pas la faute de Sarah. Et puis tu sais Aya, moi mon gros problème, c'est même pas cette histoire de qui elle a pris. Mon gros problème, c'est que, je suis en train de dire, parce qu'aujourd'hui là, tu sais, les gens saluent le nom de cette fille-là. Tu comprends ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, vous êtes venus, dit que, elle a pris le mari de quelqu'un, c'est ce qu'on fait son théor. Là, son magasin est brûlé là-haut. Elle fait comment maintenant ? Mais son magasin est brûlé là. Elle s'est magasin, elle s'est de le gouvernement là. Elle va se rire. avec ce qui s'est passé là. soyons humains, Aya, ma soeur. Soyons humains. Non, faut que les se fracassent Aya Robert, Aya Robert, tu es en France ici. Au jour d'aujourd'hui, on sait que, c'est pas à cause de 32 nains, 5000 minutes de plaisir, quelqu'un va venir gâcher ton avenir. Et ça là, son avenir a été gâché. Et ça, c'est le jeu qui n'a pas encore compris. Aya Robert, c'est le jeu qui n'a pas encore compris. c'est lourd. Aya Robert, c'est le jeu qui n'a pas encore compris. S'ils ont 40 millions là, c'est pas 2 millions, c'est pas 1 million. C'est pas, c'est pas. C'est pas 1 million. Aya Robert, on est en France ici là, on travaille pour combien ? C'est chaud. C'est chaud. La fille fait son magasin, tu sais peut-être que tu sais, un ministre aurait dû appeler, aller peut-être appeler cette femme là pour lui dire bon, je peux te participer tant. Les femmes à la diaspora ici, elles appellent cette femme là pour dire ok, on peut te cotiser. Mais quand vous avez framponné, la fille a voulu framponner. J'essaie d'aller dans une poste de publicité de London, il a dit viens peut-être que tu as framponné. Mais je sais que quand elle est framponnée, tu as voulu se mettre après du territoire. j'arrive, non, j'arrive. Je te prends la pression quand tu te framponnes, c'est pas bon. Voilà. Il ne faut pas reposer ça, il n'a rien à voir dans ça. Non, non, mais du moment où un proche de sa fille s'est levé pour aller expliquer la publicité de London, la personne a sali le nom de sa fille. Non, il faut m'écouter. Ils ont entendu que... Non, le... Le proche de sa fille qui s'est levé pour aller vous parler là, cette proche-là n'aime pas, n'aime pas sa fille. Mais si elle t'a dit que la personne n'a même de la caméra, c'est la caméra de... C'est mon nom, non ? Elle s'appelle Abiba. Jamais. C'est qui qui Abiba ? C'est pas elle. Ok. Donc. Non, Abiba, jamais. Ah, d'accord. Donc, Aya. Je te promets que tu dois m'appeler, mais tu dis quoi. Ah, d'accord. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, Aya, maintenant, Aya, Aya, tu n'es d'accord avec moi que la personne qui a envoyé le nom de cette Saphie-là. La personne qui envoie le nom de cette Saphie-là, c'est des réseaux sociaux-là. Tu es d'accord avec moi que c'est elle-là qui a... Parce que nous, on entendait braiser Saphie. On braise parce que c'est le nom de Saphie qui est sortie. C'est le nom de Saphie qui est sortie. Tu vois ? Donc nous, on entendait braiser Saphie parce que c'est le nom de Saphie qui est sortie. S'il y avait le nom de Guineba dedans, il y avait le nom de Ahou dedans, on allait dire. Mais c'est le nom de Saphie qui est sortie dedans. Donc c'est Saphie comme braise. C'est vrai que tu dis c'est ta vieille mère. Moi, je ne connais Sarah ni d'oeuvre ni d'Adam. Mais sauf que j'ai appelé et j'ai vraiment pris connaissance de cette histoire-là parce que j'ai dit que j'étais en London. Il y a des grands frères qui ont framponné. C'est la vérité. Moi, j'ai framponné. Mais explique-moi bien l'histoire. Il m'a dit non, c'est l'histoire-là que tu vois là-là. Après, maintenant, il m'a dit tu vas framponné. Il m'a dit de toute façon, je vois le problème-là. Le magasin brûlé et puis ils ont pris marié de quelqu'un. Ce n'est pas les choses qui sont... Ça ne va même pas ensemble. Et puis, Aya, est-ce que Boupa n'est pas musulman? Mais tu vois, je te vois la question-là. Quand un homme doit se marier, sa première femme doit savoir ou pas? Voilà. Sa première femme doit savoir. Est-ce que c'est de la faute de Sarah? Est-ce que c'est de la faute de Sarah? Est-ce que c'est de la faute de Sarah si l'ancienne femme de Boupa et si l'autre femme de Boupa ne sait pas que Boupa est-ce que c'est de la faute de Sarah? Sarah aussi ne savait pas que la femme de Boupa existait. Elle ne savait pas que Boupa avait une femme. Tu vois, Robert, comme tu dis que tu as ta partie, j'ai ma partie. Tu comprends? Donc là, le problème n'a rien à voir. La fille a perdu 40 millions. Maintenant, sa fille et son problème c'est son mari. Le problème de sa fille et de Sarah c'est son magasin. Mais pourquoi vous mélangez les choses? Pourquoi vous mélangez les choses? On ne doit pas mélanger les choses. Je suis désolée. Tu vois, non, Aya? On ne doit pas mélanger les choses. Il y a le problème. Le problème de sa fille c'est son mari. Elle n'a vu que son mari. Elle l'a toute sa vie c'est son mari Boupa. Le problème de Sarah c'est son magasin. Mais c'est deux choses qui sont même pas... C'est différent. C'est différent, ma soeur. Je vais t'appeler après. Ok. Merci. Je vais t'appeler. Le premier d'avis je vais t'appeler. D'accord. Je vais t'appeler. Toi et mon va parler. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à tout à l'heure. Bonne journée. Merci. Merci. Voilà. C'est pour ceux qui veulent appeler rappeler. Donc comme je disais les problèmes ne sont pas les mêmes. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Sa fille sa fille son problème c'est son 32 nez 5 millions de plaisir qui est Boupa. Sarah son problème c'est son argent c'est ses 40 millions. Il est où le problème ? Est-ce que ces deux problèmes qui se ressemblent ? Non. Pourquoi on veut mélanger 32 nez avec 5 millions de plaisir et puis un ancien 32 nez des nez même un nez et sa fille a rejeté depuis longtemps. Mais n'est framponne peut-être un nouveau nez ou bien elle a avancé dans sa vie. Allô ? Oui, bonsoir madame. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Oui, on vous écoute. Cette histoire là, ça commence à m'énerver. C'est qu'on ne devait pas brûler le magasin des copains près de Marie là. C'est que la petite fille même là pouvait brûler son magasin. voilà. J'ai... Les sons sont en train de sortir. Attends. Attends d'avouer.